Yo tout le monde, c'est Yob, je suis ravi de retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Deux-à-Loire, cette nouvelle série dans laquelle nous allons jouer le royaume des Audrices. Alors, deux choses avant de commencer, rapide. La première et la deuxième, la première, j'ai fait une campagne avec les Nerviens, les Nerviens ici. Animosos, cependant j'ai eu un problème d'enregistrement sur le dernier épisode sur le vocal, ma voix, le micro, donc la série ne sera pas disponible. Désolé. Ce qui fait qu'il m'en reste encore 14 succès à avoir, dont les Audrices. Le deuxième point, c'est la deuxième fois que je lance la campagne avec les Audrices, dans le sens où j'ai fait une heure et je n'ai pas compris, la partie avait des soucis de fou, dans le sens où mes garnisons ne regagnaient pas d'hommes. J'avais de la nourriture, de l'argent, il n'y avait pas de maladies, etc. Mais mes garnisons ne regagnaient pas d'hommes. Et je me suis fait pourrir des villes comme ça. Donc j'ai décidé, après une bonne heure de rush, de relancer. Et voilà. Donc c'est clap. Deuxième clap de... Deux parties. Logements d'artisans, concours de construction... Alors, le Royaume de Zodris, donc au niveau des bonus, les mercenaires coûtent moins cher à embaucher, mais coûtent plus cher à entretenir. Voilà. Ça, c'est pour toutes les factions des Balkans. Pour les Zodriciens spécifiquement, si on a un bonus de deux rangs recrutement des unités à distance, vous pouvez voir là, c'est 4. Parce que pour Royaume, il y a plus 2 et plus 2 encore. Pour les unités à distance, on arrive à 4. Et le deuxième... Ah oui, plus 100% de revenus des pillages. On a un frère de sang ici. On va faire un pacte de non-agression. Pas d'accès encore. Bon, je comprends. C'est tôt dans la partie. Et on ne s'entend pas bien avec Grand Monde, en vrai. C'est un peu le point faible. C'est un peu le point faible. Épousée Gris, je vais faire tout ce que je peux pour demander un divorce avec elle. Changer de dame. Là, Macédoine qui vient nous embêter. C'est prévisible. C'est comme ça. Les tribales vont nous faire la même chose. Est-ce que j'ai un bon espion ? Non. Ça ne m'étonne pas plus que ça. Allez, on va prendre ça. On va avoir un champion pour entraîner nos nouvelles recrues. Peltast Trace. C'est une bonne unité. Je vais en recruter 6. Je crois que je n'ai pas de cavalerie en début de partie. Ça, c'est un peu le côté pas terrible. Je commence sans cavalerie. Enfin, je pourrais avoir de la cavalerie, mais il faudrait que je fasse un bâtiment adéquat et entre de la cavalerie et des unités peltast ou autre. Mon choix est vite fait. Un, deux, trois. Je vais jarter ça. C'est pas nous irons au bois, mais ça y ressemble. Voilà, les Macédoniens qui arrivent. Je vais voir pour leur bloquer le passage. Ah non, mais le souci, c'est que si je bloque le passage, je ne peux pas recruter en même temps parce que pour moi, quand je parlais de bloquer le passage, c'était faire une fortification. Mais là, ce n'est pas intéressant. Technologie, armure de bronze. Comme je dis, là, ça va être rapide. C'est une partie que je veux rapide. Au niveau du déroulé, parce que c'est une faction qui, disons-le, n'est pas terrible, terrible. Il n'y a pas de bonnes unités. Elle n'est pas très agréable. Enfin, moi, je ne la trouve pas très agréable à jouer. Donc, voilà. Si je peux vous donner des astuces ou autre pour faire en sorte, que votre partie soit plus rapide. Ce sera toujours ça de pris. Bon, on va profiter des Macédoniens. On va aller les combattre. On va les rançonner. On va se faire un peu d'argent et accélérer le développement de nos troupes. On va se faire un peu d'argent et accélérer le développement de nos troupes. Le monde unitaire est monté à notre niveau. C'est bien. L'ordre de public est absolument oui. Voilà. On rançonne pour quand même 648. Très bien. On a quelques pertes. Je n'ai pas encore mes bonnes unités, mais ça, ce n'est pas grave. C'est normal. Tant que je peux rester avec ce peu de troupes, je le fais. Tiens, Poupoudeva a subi un siège. Ils ont décidé de venir me piller. Sauf que Anteya doit être sur Poupoudeva. Je le vois gros comme un camion. Au moins, Anteya et Poupoudeva. Eh oui. Mais bon, ils se sont dit que j'étais une cible prioritaire apparemment, quitte à perdre une cité. Écoutez, ils font ce qu'ils veulent. Ok, tour prochain, normalement, je vais pouvoir recruter de bonnes troupes. Donc, la Poupoudeva devrait tomber. Non, ça ne m'intéresse pas. Espions. Eh bien, ce n'est pas que je ne veux pas recruter d'espions. C'est que vos espions, ils sont pourris, là. Il est où, le vol de bouffe ? Hein ? Oh, attends, les jets, ils se sont fait bouffer par les bastardes. Non. Il ne veut pas, c'est dommage. Il serait bien fait copain-copain avec eux pour défendre des bastardes. Les guerriers de traces. Poupoudeva n'est pas tombé encore, d'accord. C'est ce tour-là, alors. Ils n'auraient quand même pas annulé leur siège. Oui, voilà, Poupoudeva est tombé. Question. Est-ce que Macédoine va se venger sur Anteya ? C'est une possibilité, tant que je n'ai pas mes troupes à... Tant que je n'ai pas des troupes comme il faut. Voilà. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Ok. Bon. On a un accès, déjà, c'est bien. On devrait être tranquille au niveau du Nord. Bon. Attention là-bas. Malvan, c'est... Ok. Je crois qu'ils sont détruites, les bastardes. Eh bien, ils n'ont pas fait long feu. Ok, j'ai l'impression que le royaume de Thilis arrive à tenir ses positions. Impressionnant. Les espions sont toujours aussi pourris. Ça ne veut pas. Bon, je vais peut-être aller piller Pella. Ah oui, mais je n'ai pas l'accès militaire. Je peux tenter d'aller prendre Navisos. Ah, mais je n'ai pas d'espions pour voler de la boue. Eh, on tourne en rond. Bon, je vais prendre un espion pourri, là. Non, ça, je m'en fous. Ce n'est pas terrible. On va prendre ça. Ok. Oui, on va divorcer de l'autre, là, qui... ...nous apporte plus de problèmes qu'autre chose. Je vais mettre... Je vais recruter une troupe, ici. Je vais juste regarder, quand même, là. Vu que j'ai recruté un espion, je vais en avoir un nouveau. Bon, bah... Tribal qui viennent me chercher avant. C'est magnifique. Je n'aurais pas rêvé mieux. Est-ce qu'il me propose un bon espion, maintenant ? Non. Bon, les tribales. Je vais mettre mon espion, ici. Je veux voir si jamais il passe par là. Je préfère être au courant. On va lever l'armée. Une bonne cavalerie. On va laisser emparer de Navisos. Oh, bon... Oh, là, j'ai failli faire tomber quelque chose. Mon but, ça va être de prendre la Tracia. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, les 4-1, les 4-1, même. Ça ne m'arrange pas, ça. C'est compliqué comme début de partie. C'est souvent le cas, d'ailleurs. Audricia, les débuts de partie, sont souvent catastrophiques. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça se passe souvent particulièrement... De manière particulièrement difficile. Je vais recruter quelques troupes. Une unité, pardon. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ? Oui, ok. Très bien. On va voir comment ça va se passer à Poupoudeva. On va faire limite perdre des sots, c'est garder Poupoudeva. Ouais, on va recruter de l'infanterie, c'est très bien. Hop. Et hop. Voilà. Ouais, regardez. Un play tribal, là. Je les ai vus venir. Je les ai vus venir. Bon, ils ont bien raison, ils meurent de faim. Ils n'avaient vraiment pas beaucoup de nourriture en rab, donc ils vont autre part. Et quand tu sors de tes territoires, tu vois, dans les territoires d'une personne autre, eh bien, tu as de la nourriture infinie, donc c'est génial. C'est quand même magique. Est-ce qu'ils vont passer ? Non. Mon embuscade a échoué, cependant, ils sont en marche forcée. Donc dans tous les cas, l'embuscade va réussir. Hop, allez, résolution. En mode agressive. Je relâche pour faire de la perte. Là, je vais attaquer, ce qui fait qu'avec un peu de chance, la massée de one va sortir pour les aider. Oui. J'ai une résolution, pareil, en mode agressive. Voilà, ce qui fait que ça tue ceux qui étaient à Macédoan, à Pupudeva, je veux dire. Et j'ai plus qu'à récupérer la ville, on me la sert sur un plateau d'argent. Je ferais un enclos de chevaux. Même ville qui a eu des problèmes au niveau de la garnison la dernière fois pour faire de la reconstitution, donc je veux quand même me méfier. On va se méfier à des 4 chiars, quand même. Bon. Là, ils n'ont pas vouloir, ils ne sont pas fous non plus. J'aurais fait la même chose. Enfin, j'aurais refusé également. Le monde n'est pas venu pour vous marier, désolé. J'aimerais bien voir s'ils acceptent la PE quand même. J'avoue que là, on est modéré seulement. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas me donner de chune. Bon, on va gérer les pieds. Bon, Macéda, on a fait demi-tour. Je vais foncer sur Navisos. On va la recruter. Galati, ok. On va se mettre pile à mi-chemin. En embuscade, là, ils n'ont pas la portée. Oui, là, j'ai fait mon enclos à chevaux. Unité de guerrier. Allez, monter d'un niveau, c'est très bien. Là, la bouffe qu'on est en train de voler, c'est très bien également. Je vais aller raser Navisos. Je vais aller piller, plutôt. Et je vais leur forcer un traité de paix. Je ne peux pas trop m'étendre. On a l'ordre publiqué qui est très bas. Oui, c'est vrai que là, ça augmente la portée en plus. C'est génial. Hop, résolution auto. Ils n'ont plus de bouffe, donc ça se passe mal pour eux. Un petit pillage en règle. 2000. Et on va négocier un traité de paix. On va exiger un paiement. Combien je peux exiger ? 2000 ? 2000 ? 1005, c'est tout. Pas beaucoup. Mais bon. C'est toujours ça de prix. Oh, j'ai la portée. Super. Voilà. Il ira voler de la bouffe là-bas. Atelier de bronze. Non, on va faire de l'ordre public. On va vraiment faire de l'ordre public. Alors, j'ai ça qui... Je ne vais pas perdre d'argent, ça c'est bien. Euh, de bouffe. On va faire ça. 5% de morale en plus, dès le recrutement. C'est très bien. Avec un peu de chance, les 4 chiars, ils feront la paix. En voyant que j'ai fait moi-même la paix avec Navisos. Accès militaire. Non. 3 tours, oui, quand même. Là, on va les forcer à aller... Certainement sur Anteya, parce qu'ils vont... J'espère mourir de faim. S'ils meurent de faim, ils vont être obligés d'aller soit ici, essayer de piller, soit sur Anteya. Ou Navisos, je ne sais pas. Dans tous les cas, on va les forcer à bouger. Le royaume de... C'est le royaume de Thilis qui passe par la mer. Alors, je n'ai pas de cavalry, donc... Oh, ils ne vont pas faire grand-chose. Et ça meure de faim. Et ça meure de faim. C'est très, très bien. J'ai passé par les montagnes. Oh, quoi que... En vrai, de vrai. Non. Je vais aller piller Péa et leur faire la paix. Un peu comme pour Navisos. Déjà, si je m'en tire avec Poupou Deva, c'est bien. Toujours les 4 charlacs qu'il faut. Il faut que je m'occupe. Je sens que mon ordre public est particulièrement mauvais. L'action émerge, marquement. Ok. Ça grandit, on va faire une maison d'artisans. Voilà. Le temps prochain, on devrait t'apporter. Ils ont toujours de la perte du Alan White First. Donc, c'est impeccable. Ordre public qui devrait être... Il l'a augmenté un peu, je crois. Ah bah, ça donne quoi ? Ah, va falloir s'en méfier. J'ai l'impression qu'ils vont vouloir passer. Prochose sérieuse. Non, ça m'entasse pas. Fanatique. On débloque le sacrifice semblant. Semblant. Sanglant. Ça va faire mal, hein ? Ah. Excusez-moi. Excusez-moi.